Yo les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à Los Angeles avec Arylian, et on est avec toute la team internationale, ça va être trop cool, on est là pour les ALGS de Apex, les Worlds de Apex, mais également pour le Capture Event, où on va présenter les nouveautés de la saison 21, on y va, on va au studio de Respawn, ça va être trop cool, à te montrer tout ça, venez avec moi. Regardez la gueule du bus, qu'est-ce que c'est, il a trop de flots, faut se qu'il est, c'est parti. Là on est au lobby, on a des petites explications, regardez, une petite bannière, c'est trop mims. J'ai retrouvé ma pote, voilà, regardez, j'ai retrouvé mon pote. Et là tu mets le bruit de Passwender. Incroyable non ? Bon ça vous l'avez vu, mais voilà, il y a une bide, gigantesque, j'ai envie de loot. Vraiment, si tu sais pas que c'est chez Apex, là, c'est qu'il y a un souci, il y en a de partout. La situation est trop drôle, en gros, on est en train de prendre une photo, et il y a tout le monde, vraiment. Adèle, elle est en train de vendre la caméra, et il y a vraiment tout le monde. On attend la photo pour Apex. On vient de rentrer dans la salle, regardez-moi ça. On a tous notre petit Bob, une... bon ça c'est les manettes, moi, clavier, souris, oh non, c'est nous, souris filaire à LED. L'écran, on est bien là, ça a intérêt d'être une telle dedans, sinon c'est pas possible, ok ? Donc là, on est dans la salle des playtests avec Adèle, et il y a tous, tous les créateurs, on va tester en avant-première du coup. Mais c'est trop stylé, vraiment c'est trop stylé, et on a plein de cadeaux, je vais vous montrer ça. C'est trop stylé, je vais pas me dire trop, c'est trop stylé, ça va ou pas ? Après, il faut avoir une grosse tête, hein ? C'est bon par ici ? Oh, ça va bien ! On a un petit portable SSD, on l'avait eu ça, je l'ai encore, c'est exactement le même qu'on a eu il y a 5 ans, je l'ai encore chez moi. C'est un SSD pour enregistrer, pour récupérer, je pense, tous, on va appeler qu'aujourd'hui. On a un petit Pins Apex Creator. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? On est en train de vous dire ça ? Oh, le carnet il est trop beau ! Oh, il est incroyable ! Bon, je vois, je n'écris jamais rien. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une gourde ! Elle est géniale ! Non mais elle est gigantesque ! Comment on va trimballer tout ça ? Vous avez vu la gourde, les gars ? Hein ? C'est trop doux ? Ah, c'est trop ça ? Ouais ! C'est incroyable, non ? Tu vois, tu vois, c'est ta soif ? C'est énorme ! Oh, ma petite gourde. Je sais que je vais pas le lâcher, hein, quand je m'entraîne mon bébé. Je l'aime trop. Avec ma chemise et le Bob, j'ai une daronne. I'm going to take my children to the school. Qu'est-ce qu'on dirait vraiment ? Bah en fait, on dirait... Tu vois une des games darons ? Non, on dirait que tu vas... T'es en vacances et que tu vas... Non, c'est stylé, non, je trouve. Et juste, le Bob, il ne va pas du tout, il est gigantesque. Il ne va pas du tout. J'ai une petite tête. Bon, je vais faire le petit tour. Donc, on a tout le monde qui est assis. J'aime pas ce milieu. Ah, en plus elle parle. Bon bah, je vais fermer ma gueule et je vais me rassoir. On a le coin des Français. Voilà, il y a Aurax et Wise. Adèle, la meilleure de chez EA, m'a trouvé un iced tea. On va goûter ça parce que c'est un iced tea américain. Je sais pas quoi, c'est quoi ? Brisk iced tea. Le nez va pas me faire ça. Il n'y a que des boissons nulles, pas très bonnes du coup. Et pétillantes. On n'en peut plus du pétillant. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là ? Et j'ai ma première goutte, elle a pas l'air mauvaise. Tu fais ça ? Un petit peu. Après, c'est au citron. C'est pour ça que je suis pas habituée. Mais c'est bon, hein ? Tu veux goûter ? C'est la iced tea green tea. Non, enfin green tea. Euxsi ? Non, j'aime trop. C'est ma poisson préférée. C'est quoi ça ? Tu crois que c'est de l'eau gazeuse ? La croix. La croix, les gars. La gazeuse, je risque de pas aimer. C'est agraissant. Pourquoi les trucs gazeux, ça agraisse comme ça ? Il n'y a pas trop de sucre, c'est pas mal. Ah, il n'y a pas de sucre. Ah, c'est pas mal. Justement, il manque de sucre. Il est bon, celui-là. C'est assez petit. J'aime bien le sucre. En vrai, ça c'est validé. La croix. Mais ils aiment trop les français, eux. La croix. Ok. Excusez-moi. Mais ouais, c'est pas ouf. Donc, des sucres en français. Ah ça, c'est bon par contre. Hum hum hum. Mais vous aimez vraiment ça ? On dirait de la sainteté. J'aime trop le sucre, ouais. Ah ouais, mais vous êtes trop des femmes distinguées. Non, j'aime trop le sucre. Mais là, depuis que je suis arrivée aux US, j'ai l'impression que t'es trop sucrée. J'en peux pas. Là, à la fois, je prends une limonade. T'arrivée que hier, hein. T'es pas prête. En tout cas, là, on vient de lunch. On va refaire de la solo et après, je crois qu'on va aller. Je sais pas ce qu'on va faire. On vient de finir le playtest. On va tester du jour le nouveau perso et le mode solo. C'est vraiment trop cool. Le nouveau perso est trop bien pour les gens qui sont agressifs, qui aiment push et tout ça. Son spell, en gros, il peut traverser tous les walls et ça te TP de wall à l'autre, en gros. Vous pouvez entrer dans les bâtiments même s'ils bloquent les portes, tout ça. Vous pouvez push n'importe quel team. Vous pouvez prendre la hauteur parce que ça va pas que verticalement. Vous pouvez aller en haut, en bas, n'importe où avec le spell. C'est trop bien. Je me suis grave amusée. Instant ulti, vous le posez quelque part et ça crée un cercle sur la mini-map que vous pouvez voir. Quand vous êtes dans ce cercle, vous s'habille juste à regarder l'ulti et à activer la carte. Et ça vous permettra de faire un TP de l'emplacement où vous avez posé une ulti à l'emplacement où vous créez la carte. Et voilà, TP pour toute la team. Et toute la team peut créer cette ulti. Donc, vous pouvez faire 3 TP à partir de cette ulti pour se rejoindre à l'endroit où vous l'avez lancé. Donc ça, c'est cool, c'est très team play, on adore. Son passif lui permet d'accéder au box des ennemis morts à distance et prendre un item. Ça ne consomme pas les shields, mais tout le reste, on peut en prendre un seul. Je dirais, il faut savoir que je suis trop beaucoup parce qu'en vrai, je suis super bien sortie. J'ai fait 2 top 1 et franchement, j'ai fait pas mal de kills et tout ça. Alors qu'il y a vraiment tous les gros noms de Apex, pas les joueurs pro, mais il y a pas mal de streamers que vous connaissez. Bon, on s'improvise un shooting parce qu'on a fini les règles et du coup, vu qu'on est là jusqu'à 18h, on fait un shooting. Je prends ma voiture les gars, je prends ma voiture. Ah ouais ? Il est où ton permis ? Quoi ? Ton permis. Parce qu'elle n'a pas le permis, c'est une dinguerie. Bah non. Ah ouais ? Mais t'habites où ? Hein ? T'habites à Paris ? Ouais. Bah Paris, ça s'excuse, à Montpellier. Bah à Montpellier, il n'y a pas besoin. Non, les parisiens, ils ont... non, si. Les parisiens, ils ont tout. Bon, Adèle, c'est fini. Let's go aller manger avec tout le monde. On est exténués, il est 18h30. On sort des locaux Espos, et on va manger avec Monde. Et ce soir, ça va dormir parce que demain, il y a la... Et là, je l'attends avec impatience. Voilà le petit menu. Il y a de la nourriture. On est contentes. Là, il y en a pas. Il y a du Mars. Par contre, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, Adèle, elle est dégoûtée. J'adore les Urimosa. En fait, je suis dégoûtée. Bref, on va bien se remplir la panse. Parce qu'on a trop... C'est quoi ça ? Du coup, c'était des trucs pour remplir les cigarettes et tout. Je pensais que c'était du sang bon. Bon, je viens d'arriver à l'hôtel. L'hôtel est trop cool. C'est un Marriott. C'est le premier hôtel. On est là pendant deux jours parce que là, on a le Capture Event avec tous les contentes créateurs du monde entier qui sont invités, du coup, pour l'event. Et après, on décalera dans un hôtel qui est apparemment incroyable pour les algièses. Et du coup, je vais faire un petit round-tour parce que voilà, j'aime bien regarder ça, donc je me dis que vous aussi. Donc ça se présente comme ça. Là, c'est l'entrée. À gauche, petit vestiaire que je n'utilise jamais. Mais bon, il est là. Ah, je dis ça, mais j'ai ça. À part ça, je n'utilise pas les vestiaires. J'ai la flemme de défaire ma valise. Là, on a la salle de bain. Hello ! Avec un énorme miroir. Et voilà, une vasque tranquillou. Des toilettes, on est content. Et voilà, une petite douche. J'aime trop les douches italiennes. Vraiment, vive les douches. Je suis trop contente. Ensuite, j'aime pas les baignoires. Ensuite, énorme miroir pour les outfits. Voilà, tout ça pour s'habiller comme une merde. Mais au moins, l'intention est là. Endroit pour mettre la valise. Une grande télé et le grand lit. J'adore les lits au States parce qu'ils sont énormes. Voilà, comparé en France. Des petits miroirs sur les côtés parce que voilà, on est égocentrique. Apparemment, on aime se regarder. Yo ! Et il y a un petit canapé. Je sais pas, au cas où que ça aille pas, que j'ai besoin de voir un psy. Bah, il y a le setup quoi. C'est peut-être pour bosser en regardant de la vue aussi. Peut-être que c'est ça. Et il y a du coup... Ah, pas le droit de fumer. Un petit balcon. Voilà. Bon, j'ai vu Benjamin. Je sais pas à quoi ça sert. Les balcons, je le cache pas. Moi, je dors dans les hôtels. Comment je vous montre la vue ? On est haut en plus. Oh, j'ai le vertige. Bon, je vais pas trop y aller mais... Et voilà la vue. Pas mal, hein ? En vrai. Sur Los Angeles. Et Adèle, elle est toute à droite mais bon, vas-y. Ah ouais, non, mais c'est en quinconce. Je pourrais pas la voir. Ah, c'est pas mal pour l'intimité, ça, en vrai. Bref, je me chie dessus. On va vite refermer. Je suis une grosse merde. J'ai le vertige. Je suis claustrophobe. J'ai toutes les peurs qui existent. Ma mère m'a complètement ratée. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? On est bien là, à l'intérieur aussi. Pourquoi aller dehors ? Je comprends pas. Alors qu'on peut être dans le gigantesque lit. Bref. Ça va, Dodo ? Le mec m'a dit, celui qui amène les valises, je sais pas comment on appelle ça, qu'il y avait de la glace. Donc ça, c'est super pour mon pied parce que j'ai le pied qui ne veut pas dégonfler. Et au bout d'un moment, mon frérot va falloir soigner parce que là, ça va pas être possible, en fait. Du coup, je vais prendre de la glace. Et c'est long, hein. Je raconte beaucoup ma vie. Et 3D de demain. Voir tout le monde, déjà. Parce que je les vois à travers des streams, mais les voir IRL, ça peut être stylé aussi. Et surtout faire le capture event et tout ça, ça va être trop cool, voilà. De rencontrer la team EA et respawn. Donc j'ai 3D de demain. Bonne nuit. Et j'ai faim. Je crois que j'ai commandé à manger. Peut-être pas mal ça aussi. Quand même, je suis une merde qui s'est blessée. Opération aller chercher des glaçons. En espérant que c'est gratuit. Mais il m'a dit qu'il y avait des glaçons en libre service. What the fuck ? Mais ça me va. Parce que franchement, là j'empêche. Faut mettre de la glace et j'avais trop peur justement de jamais pouvoir en mettre. Parce que c'est galère des glaçons. Genre ça, on pourrait dire, enfin, je vais en acheter le temps que je rentre et tout. Attends, c'est là-bas. Ça fait du bruit. Ok, pour le bruit de zanzan. T'imagines, tu loges ici. Enfin, tu dors ici. T'es bien là. Par contre, ça c'est payant. Ça, ça a pas l'air payant. Ok, c'est bon. Opération faite. Let's go se refroidir la gambette. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ce pied. Comparé, je sais. J'en peux plus. Petite pizza commandée. Ça arrive dans 20 minutes. Bon bah, 20 minutes de glace. Et ça va manger. J'ai mis ça parce que ça brûle trop. J'avais oublié qu'il fallait pas mettre cool à la peau. Voilà. Ne vous inquiétez pas. J'ai mis un truc. Et voilà, la pizza est arrivée. Une pepperoni. Voilà. Comme une vraie américaine. heures tr deity. Elle devient faisace. Elle devient purée. Sous-titrage ST' 501